Je remercie beaucoup Stéphanie d'être avec nous ce soir. Vous avez pu voir dans le générique que la participation de Stéphanie est très importante dans le film, donc elle pourra répondre aussi bien que Thierry, c'est ce qui m'a assuré d'ailleurs, à nos questions. J'ai démarré tard dans le documentaire. J'ai commencé à 25 ans comme stagiaire sauvage, avant je faisais plein d'autres choses. Voilà donc c'est relativement tard pour un démarrage 25-30 ans, vraiment bien travailler. Voilà et puis j'ai monté, réalisé, fait d'autres choses aussi en même temps. Comment ça s'est passé ? Au départ Thierry Kubler et moi-même, on ne connaissait pas du tout Ponty. C'est une amie qui est metteur en scène qui a travaillé sur les textes de Claude Ponty, qui l'a mis en scène, qui a fait des spectacles à partir des textes de Claude Ponty. Et donc là Thierry s'est dit, tiens, ce serait bien de faire un film. Thierry et Julien, le chef hop, qui le connaissait aussi, se sont dit, tiens, il faudrait vraiment faire quelque chose. Et ça a duré des années où tout le monde s'est dit, tiens, ce serait bien qu'on fasse quelque chose. Et puis un jour, ils se sont, on s'est un peu plus énervés, on s'est dit, bon, on va faire quelque chose. Et Claude, on en a parlé à Claude parce qu'on y allait vraiment, parce qu'il n'est pas toujours super, il n'a pas toujours super envie de faire les trucs. Donc on y allait vraiment sur la pointe des pieds. Et puis, il me dit, bon, oui, d'accord. Et on a démarré par une première grande interview. C'est l'interview que vous voyez sur le fond blanc. On ne savait pas du tout ce qu'on allait faire comme film. Et c'était une après-midi d'interview, de conversation avec lui. On avait prévu de tourner beaucoup de choses. On devait aller dans la fameuse maison de campagne. Et on s'est dit, on va tourner des tas de choses avec Claude, comme on faisait sur d'autres films de société où on filme les gens dans leur vie, etc. On leur prépare là pendant des jours et des jours. On va faire ci, on va faire ça. On appelle Claude, on lui dit, bon, alors on va faire ci, on va faire ça. Et il a dit, mais c'est juste hors de question. Je n'ai pas du tout envie de faire ça. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ce que vous avez demandé. Merde. On s'est retrouvés quatre jours à la campagne où on a quand même fait beaucoup d'interviews avec lui. Ça, c'était super. Il n'y a pas de souci. Ça, il voulait bien. Et on a filmé les arbres. On a filmé la campagne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arbres et de campagnes, parce qu'on était là payés quatre jours avec des caméras dans la campagne. On a filmé beaucoup d'arbres. Non, je pense qu'on lui a expliqué ce qu'on faisait. Il a dit, ouais, faites ce que vous voulez. Voilà. On a juste croisé les doigts pour qu'il ne nous dise pas, une fois qu'on lui montrait le truc fini, qu'il ne nous dise pas. Non, mais c'est vraiment nul. Non, ça n'a pas été long parce qu'en fait, on a monté le film. On a pris notre temps pour le monter et on a choisi aussi les extraits un peu au fur et à mesure. Moi, tous ces livres, je les ai lus. J'avais quand j'ai monté le film, quand on travaillait le film. Mon fils, il avait six ans, sept ans. Donc, c'est des livres que j'avais lus, lus, lus et relus tous les soirs. Donc, je les connaissais et je savais comment... Enfin, c'est comme ça que je les lisais, je pense, à Milan. Voilà. Donc, non, ça n'a pas été très long. Puis, on les a fait au fur et à mesure. Voilà. Moi, j'ai fait d'abord, j'ai enregistré ma voix. Ensuite, on se décidait en disant, on va mettre telle image, telle image, telle image. On va faire comme ci, comme ça, avant que ça parte ensuite pour faire de l'animation correcte à Nancy. Ça faisait partie des choses qu'on avait envie de faire classiquement. Voilà, on se dit, un mec qui dessine, il faut bien le filmer en train de dessiner ou filmer son lieu de travail, le filmer... Non, il n'a jamais voulu. Donc, on en va faire sans. Ça a été une interview longue pour une interview, c'est-à-dire qu'on y a pris l'après-midi. On avait prévu ce fond blanc parce qu'on ne savait pas trop ce qu'allait être le film derrière. Et on s'était dit, bon, prenons un espèce de fond très neutre. Peut-être que c'est une page de livre. On verra, ça va nous permettre beaucoup de choses. C'est la meilleure solution pour avoir une première matière. Comment ça s'est passé ? C'est Thierry qui est un très, très bon interviewer, qui est capable de discuter pendant 4, 5 heures, 10 heures, 12 heures d'affilée s'il faut avec quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est l'écharpe de Thierry. Voilà, vous verrez au moins l'écharpe de Thierry que Claude porte parce que Claude avait un t-shirt Lacoste. Chose qui est assez ennuyeuse quand on filme quelqu'un. Bref. Oui, c'est une... Thierry avait déjà fait une première interview de lui, mais juste audio comme ça pour quelques mois avant. Donc, il avait préparé, il a préparé tout ça. Et C'est quelque chose dont il avait déjà parlé. Et d'ailleurs, là, il en parle en partant du Petit Prince. Là, ce morceau d'interview, c'est lui qui allait... Il savait qu'il allait y aller à un moment. Il savait qu'il fallait qu'il en parle. Non, on n'en a pas... On ne lui a pas demandé, mais je pense que s'il n'en avait pas parlé, peut-être que Thierry lui aurait dit, bon, est-ce que tu en parles ou pas ? La musique est de Virgil van Geneken, qui a fait un travail de fou sur ce film et avec qui on avait déjà travaillé avec lui comme preneur de son au départ. Il sortait tout juste de l'affermiste, il était preneur de son, il était musicien aussi, il faisait plein d'autres choses. Donc ça, c'était en 2008, je crois, la première fois qu'on a travaillé avec lui. Et puis, il s'est mis à faire des musiques pour, à continuer à prendre le son, puis à faire des musiques pour nos films. Et là, celui-ci, en fait, j'avais pas... Parce qu'il a finalisé les musiques vraiment presque au dernier moment, donc moi, je les avais presque jamais entendues comme ça, ces musiques. Moi, j'avais eu que les maquettes. Soit, pour ce genre de documentaire, c'est un portrait, donc on a une personne, c'est ça qui fait le film, mais on sait pas ce qui va être. Et pour d'autres documentaires qui sont des documentaires plus du réel, on a une situation de départ qu'on identifie un petit peu au départ, mais finalement, tant qu'on n'y a pas passé du temps, qu'on l'a pas filmé, qu'on l'a pas regardé, même regarder et filmer, mais regarder après et monter, découvrir encore d'autres choses, c'est là que ça se passe. Je dirais au moins deux mois, mais c'est difficile à dire, parce que le travail était réparti, il y a eu tellement de choses que voilà, au moins deux mois. J'avoue qu'il y a une partie où c'est Étienne, donc le directeur artistique, qui avait envie de faire de la vraie animation, c'est-à-dire de faire le bouffron-bouffron, il rêvait de voir ce qui allait se passer si on animait. Je crois que c'était un grand test et puis une envie qu'il avait. Ouais, moi je trouve... De toute façon, on n'aurait jamais pu tout faire comme ça, parce que c'est un boulot monstrueux, c'est infaisable. Ce qu'on a fait aussi, c'est sur... On a surtout travaillé sur les planches, sur le livre et sur le rythme des planches, c'est d'essayer de redonner ça à voir en vidéo, ce qui se passe à la lecture, de ce que fait l'œil, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu s'empêcher de faire une mini-animation sur un trait, sur peut-être un bras, sur une phrase qui sort. Là, ensuite, on a été plus... On y allait plus petit. Quand on... Les films, ils ont été souvent faits par une équipe qui est très stable, c'est-à-dire qu'on a beaucoup... On travaille... Il y a Julien Dubois, qu'on connaît très bien, Virgile, Thierry, moi en montage, parfois Laurent Didier ou Pierre. C'est des équipes qui sont très stables et qui permettent beaucoup de liberté ensuite dans le sens dans lequel faire les choses, de tester des trucs, de les rater, d'en rediscuter, etc. Est-ce que c'est toujours aussi inattendu, bordélique ? Là, ça a été quand même assez grandiose quand on est parti tourner en se disant qu'on pourrait absolument pas faire ce qu'on avait prévu et qu'on ne savait pas du tout ce qu'on allait y faire. Mais ça ne génère pas tant d'inquiétude que ça parce qu'après, au montage, ça se fait et puis même en tournage, c'était très drôle de filmer des arbres. On s'est dit qu'on en ferait bien faire un qu'il fallait qu'on cherche et puis c'est tout. Je viens de l'apprendre hier, mais je n'ai pas le titre du livre. Il vient de ressortir un livre très récemment. Oui, il publie toujours. Je vous vends. J'ai l'avante de l'art, пока j'ai pu remer слова et allez-y. J'ai jeg, j'ai écouté ces fermiers.